Bonjour, je m'appelle Kinga Virzikowska de l'agence Stram et je représente la manufacture de livres et je vous présente un livre qui s'appelle L'ange Rouge de François Medellin. Donc L'ange Rouge, c'est le premier volet d'une trilogie qui va se dérouler entièrement à Lyon et qui va suivre les enquêtes du commissaire Dubac et de sa brigade. D'entrée de jeu, dès la première scène, on est embarqués sur un hors-bord à Lyon dans les années 90, à l'intérieur le commissaire Dubac qui est un beau gosse d'une trentaine d'années avec ses failles, notamment obsédé par son ex, on le découvrira au fur et à mesure du roman, et Mamie, sa coéquipière, un Golgoth d'un mètre 90, une soixantaine d'années et drogué au bonbon Haribo. Ce duo hors du commun va arriver sur une scène de crime spectaculaire, il faut vous imaginer un radeau avec une croix et un homme crucifié avec une magnifique orchidée peinte sur son corps. Cette première découverte, en réalité, est l'identité de la première victime, Abbe, va inaugurer d'une enquête tout azimut, puisque les enquêteurs sont soumis à la pression de la hiérarchie. Il n'y a jamais eu de crime aussi spectaculaire à Lyon, ils vont devoir aller très très vite, très rapidement ils vont arrêter un premier coupable, un prédateur sexuel, qu'ils vont mettre derrière les barreaux. Très rapidement également, ils vont se lancer à toute berzingue sur une piste politique en allant arrêter des anarchistes, en allant dans les milieux d'extrême droite. Mais alors que l'enquête se poursuit tambour battant, il y a une seconde victime qui est retrouvée avec le même type de mise en scène et cette orchidée va mener les enquêteurs sur la piste des Beaux-Arts à Lyon. Mais il manque en permanence un chénon, le chénon manquant. Alors cependant, tout au long de l'enquête, réapparaît une figure de femme mystérieuse, puisqu'elle a été aperçue, il y a une femme aux cheveux noirs corbeaux qui a été aperçue en amont de la scène de crime quelques heures avant la découverte macabre de la première victime. Et progressivement, l'enquête va se resserrer autour de cette femme qui se métamorphose, du bas qui sera suffisamment troublée par la jeune femme pour peut-être laisser passer des éléments de l'enquête et pour laisser finalement l'ange rouge abattre ses ailes sur l'une de ses coéquipières et sur l'un des êtres qui lui est le plus cher. En effet, l'un des intérêts principaux du roman, c'est de plonger le lecteur dans différentes arènes et de lui montrer en réalité un visage assez inédit de Lyon, puisque l'auteur qui a longuement vécu à Lyon connaît un peu la phase sombre de la ville et il voit en réalité une ville qui est une ville du crime et une ville assez sombre. Donc les arènes dans lesquelles le lecteur est plongé, alors il y a tout d'abord des arènes politiques qui sont des arènes politiques plutôt marginales puisqu'on a l'arène des anarchistes, on a notamment une scène spectaculaire dans les catacombes de Lyon qui en réalité sont situées sous les pentes de la Croix-Rousse et qui sont un endroit inconnu du public que du coup le lecteur découvre à ce moment-là. On a également une plongée dans les milieux d'extrême droite qui sont les ennemis naturels des milieux anarchistes avec le GUD notamment, on trouve des personnages qui appartiennent à ces groupes d'extrême droite. Il y a également une partie de l'enquête qui va se dérouler dans le Lyon de la nuit, notamment de la nuit homosexuelle avec des dancing un peu kitsch, des bars échangistes, des boîtes de nuit, voilà donc on aura toute une exploration qui ira dans ces endroits-là. Et puis également il y a les beaux-arts de Lyon avec un certain nombre d'étudiants qui sont mis en scène, les ateliers et puis le monde du body-art qui est quand même un monde aussi très spectaculaire et qui est ici exploité par François Médéline. François Médéline est une plume vraiment montante du polar français, il a une écriture qui est très prenante, il s'est cultivé le suspense, on a une écriture rapide, rythmée avec énormément à la fois d'actions, de bifurcations dans l'intrigue donc c'est très très riche pour une adaptation en série, on a une intrigue qui est riche de ce point de vue-là. Par ailleurs il a un univers très visuel, très spectaculaire et d'ailleurs son appétence pour l'audiovisuel, pour l'image l'a mené à adapter, donc à écrire le scénario, à écrire l'adaptation d'un roman américain qui s'appelle Pike pour un long métrage qui sera réalisé par Guillaume de Fontenay. Merci. 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 Merci.